Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour, pas vraiment bilan de juillet puisque j'ai pas tout testé, mais la présentation surtout de ma rotation d'août. Alors pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, j'avais fait ma rotation de juillet que je vous mettrai par ici et que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Et en fait j'ai eu une conjonctivite qui m'a duré au final plus de 3 semaines. Donc j'ai commencé à utiliser mes produits de juillet autour du 18 ou 17 juillet, enfin donc en gros j'ai les 15 premiers jours de juillet et je n'ai rien utilisé. Du coup j'aime avoir au minimum une utilisation 3-4 fois de chaque produit pour avoir une idée. Et là la plupart des produits je les ai utilisé 1 ou 2 fois. A part les produits teint, mais pour les palettes yeux clairement j'ai pas atteint mon quota, j'ai pas tout testé. Donc je peux clairement pas vous dire bah voilà celui-là c'est bien, c'est pas bien. Donc ce que je vous propose c'est que je vais garder ces palettes au mois de juillet et je vais rajouter quelques-unes que vous avez vues en action. Certaines que voilà des nouveautés que j'ai justement à tester. Et je vous ferai du coup un gros bilan juillet-août, sachant qu'en plus comme je vais sans doute partir en vacances, je prendrai pas tout, j'utiliserai pas tout mais bon on verra si vraiment il y a des palettes que j'ai pas trop utilisées. J'ai une ou deux, je les remettrai dans la rotation septembre mais bon là je pense que je vais essayer d'en utiliser un maximum. Donc les produits qui étaient en juillet, je vais vous les représenter rapidement. Il y avait la Blue Blood de Jeffree Star, alors celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois. Voilà comment elle est, j'ai utilisé, j'ai pas utilisé les bleus parce que le jour où je l'ai utilisé, j'avais pas vraiment de tenue bleue en tête. Donc là j'ai utilisé plutôt les fards couleur chair. Et j'ai utilisé avec la Nidrine, donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je sais pas si vous verrez trop avec les lunettes. Donc aujourd'hui j'ai utilisé ce fard là et ce fard là et ce fard là en coin interne, voilà. Donc elle est super jolie et j'avais utilisé ce fard là avec la Jeffree Star. Donc celle-là je l'aime beaucoup mais voilà, je l'ai utilisé que deux fois donc pas le temps de me faire une opinion. La Nars c'est pareil, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Elle est comme ceci. Donc je vais la réutiliser un peu plus. Là, Gal on the Moon, pareil, utilisée une seule fois. Donc bah tester un peu plus. Celle-ci je l'ai utilisée dans ma vidéo, la Tropicana de Glam Shop. Non, je l'ai utilisé une deuxième fois. Donc voilà, bon là il y a toujours les fards. Elle est pas mal mais bon, je vais la tester encore une ou deux fois. La Dollhouse que j'ai utilisée qu'une fois, j'ai bien aimé franchement la première utilisation. Donc j'ai hâte de l'utiliser un peu plus. Les couleurs en plus me correspondent plus que l'allure. Donc celle-là, ouais, je pense que je vais la tester un peu plus. Celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois, pareil, donc je vais continuer à l'utiliser. Donc les nouvelles que je rentre dans la rotation ce mois-ci, c'est les deux Gloss God que vous avez vues en action. J'essaierai de vous mettre le lien par ici. Donc c'est la Color of Rain. Hop, oui bon j'ai un fard qui a été un peu explosé, c'est le fard rose. Qui est comme ceci. La Lavender Sky Qui est comme ceci. Donc celle-là aussi, elle a été utilisée une fois. Donc voilà, je vais voir, peut-être que j'arriverai pas à tout tester ou à tout bien utiliser. Mais voilà, je vais essayer de privilégier, prendre par exemple une palette, faire 2-3 make-up avec. Une autre palette, faire 2-3 make-up et pas varier tous les jours. Parce que d'habitude je varie tous les jours, mais pour essayer vraiment d'optimiser l'utilisation. Ensuite, il y a celle-là, c'est pareil, vous l'avez vue en action. C'est la Cosmos ou Cosmo de Anastasia. Qui est comme ceci. Très jolie palette également. Donc pareil, j'ai envie de la tester un petit peu plus. Celle-ci, vous l'avez pas vue en action, mais vous l'avez dû l'avoir dans mon haul. D'ailleurs, elle est même pas encore ouverte. Donc je vais la mettre dans ma rotation. Je verrai si je l'utilise ou pas. J'avais envie de la prendre en fait pour les vacances. Parce que comme c'est une palette qui coûte 5€, même pas 5€. Je me dis, si jamais je l'abîme, c'est pas trop grave. Et en plus, ce que je trouve pas mal, c'est que comme on a des fards un peu marrons par là. Je me dis, ça peut faire office de bronzer. Comme ça, j'ai pas à me trimballer en plus un bronzer. Voilà. Et les roses peuvent faire office de blush. Donc à la limite, je peux me prendre cette palette toute seule. Et faire visage et yeux avec. Voilà. Je me dis, je prends ça. Si jamais je l'abîme pendant les vacances ou en voyage. Même, en plus, je pense qu'on peut encore la trouver dans les actions. Donc voilà. Si vraiment je l'abîme et qu'elle me plaît trop, je peux toujours la racheter. Donc je ne sais pas encore. Mais oui, je la mets dans ma rotation. Je verrai quand je vais l'utiliser. Mais je vais plutôt la garder pour la semaine où je vais partir en vacances. Et enfin, j'ai la Delicious Delight. Alors ça là, j'ai filmé aussi un make-up avec. Mais je ne l'ai pas encore posté. Donc je pense que vous verrez cette vidéo avant que je vous poste le make-up. Mais voilà, j'ai filmé déjà un make-up avec. Il y a une grosse mouche là qui est en train de faire sa vie sur mon projecteur. Voilà. Elle a réussi à rentrer. Donc celle-ci, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. En plus, les couleurs sont vraiment estivales. Donc j'espère que j'arriverai à la tester. Bon, bien entendu, je garde ma palette panne. Mais je ne l'ai pas du tout utilisée. Ok pour ça. Pour les palettes yeux, voilà, c'est fait. Donc globalement, je rajoute quelques palettes à ma rotation. Et je vais essayer de maximiser l'utilisation de toutes. Pour vraiment avoir un avis. Et vous donner un avis un peu plus complet. Sur... À la fin du mois d'août. Alors, concernant la palette teint. C'était celle-ci que j'avais dans mon... Dans la rotation. Et là par contre, je l'ai utilisée. Parce que même si je ne me maquillais pas les yeux, je faisais le teint. Donc celle-ci, elle va sortir de la rotation. Puisque je l'ai utilisée quasiment tout le mois de juillet. Franchement, je l'ai beaucoup aimée. Même les couleurs les plus pop sont très portables. Je suis contente en fait. Parce que c'est moi qui ai fait le mélange. Donc je trouve que vraiment, ces trois couleurs sont... Elles permettent vraiment d'avoir, entre guillemets, toutes les tonalités de blush. Parce que bon, celle-ci, là, elle tire un peu sur le orangé. En fait, elle est rose orangé. Donc en ayant la main légère, on arrive à avoir une couleur un peu corail. Celui-là, il est très nude. C'est un blush, on va dire, dans les tons moffs. Donc il va... Voilà, qui donne juste bonne mine. Mais sans avoir un effet un peu de no-make-up. Et le rose aussi, très bien, très portable. Celui-là, il est bien. Il n'est pas super pigmenté, je trouve. Donc bon, d'un côté, c'est... Je ne sais pas si vous verrez. C'est le deuxième, en fait, en termes de bronzer. Puisque le plus clair, c'est le Avila Beach. Et celui-là, c'est le Coconut Beach. Qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Mais il y a encore... Voilà, c'est pour mon teint d'été. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement, bon, ça va. C'est pas trop... Voilà, ça donne juste... Ça a un effet un petit peu bronzé, bonne mine. Et ça se fond très bien. Les deux highlighters, j'ai bien aimé également. Donc celui-ci, je le portais plutôt quand je mettais ce blush-là. Et celui-ci, plutôt quand je mettais les deux autres. Mais ils sont également très bien. Franchement, pour le prix de cette palette, vu la quantité de produits qu'on a. Et puis le fait qu'on puisse vraiment choisir et adapter le produit à notre carnation. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je crois qu'au final, elle m'a coûté 41€, cette palette. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Donc là, cette fois-ci, pour le teint, je vais mettre trois produits. Donc tout d'abord, en bronzer, je vais rester sur Colourpop. Et je vais sortir le Get Sandy. Alors celui-là, j'avais juste testé, je crois, une fois dans un make-up. Je ne l'ai pas utilisé depuis. Donc voilà, il est comme ceci. Parce qu'en fait, il me reste également à tester le bronzer de Pat McGrath. Mais c'est la couleur la plus claire. Alors quand on arrive sur l'été, je pense que celui-là sera quand même plus adapté à ma carnation d'été. Donc je vais prendre celui-ci. Qui va remplacer du coup l'autre, la palette. Au niveau blush, je vais prendre ma palette Charlotte Tilbury. Avec ses deux blushs et ses deux highlighters. Et je vais quand même mettre... Alors celui-là, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de beaucoup l'utiliser. Si vraiment je vois que je ne l'utilise pas, que je vais plutôt sur le Charlotte Tilbury, je lui le mettrai dans la rotation de septembre. C'est les highlighters de Cosmic Brush. Qui allaient avec la palette. Mais là, on est vraiment sur des highlighters très pailletés. Et qui sont... Celui-là, il tire un peu vers le vert. Donc presque, on pourrait plus les utiliser comme topper que comme highlighter. Mais bon, là, je vais les mettre dans cette rotation-là. Et je vous dirai à la fin du mois si je les ai vraiment beaucoup utilisés. Ou si je me suis plus dirigée vers la palette Charlotte. Donc voilà pour ça. Les produits pour les lèvres. Hop. J'en avais toujours un bon paquet. Ah oui, je ne vous ai pas parlé non plus de mon bronzer crème que je continue à utiliser. Qui va rester dans ma rotation tant qu'il n'est pas terminé. On voit qu'il diminue de plus en plus. Voilà, donc je pense pouvoir bientôt le terminer. Ça, ce serait cool. Sinon, qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé ? Le Madara que je continue à utiliser. Je ne sais pas si vous verrez, mais il ne reste vraiment que ça. Donc je suis contente de l'avoir bientôt terminé. J'ai pas mal testé justement le Charlotte Tilbury, le Airbrush. Je ne suis vraiment pas satisfaite parce que j'ai vraiment... Ça marque les ridules. Voilà. Alors il ne va pas sécher en fait. A force de l'utiliser, j'avais l'impression qu'il séchait. Mais en fait, ce n'est pas qu'il sèche. C'est qu'il s'en va tout simplement à force de manger, de boire. Il s'en va, mais il reste au niveau des ridules. C'est le seul qui me fait ça. En général, les rouges à lèvres que j'ai, que ce soit des mattes ou des pas mattes, ça va partir. Alors des fois, les mattes, ils vont laisser un peu le contour des lèvres. Le haut du contour des lèvres qui va rester maquillé et pas le reste. Mais là, en fait, lui, il s'en va et il marque toutes les ridules. Donc en fait, j'ai de la trace de rouge à lèvres dans les ridules. C'est le seul qui me fasse ça. Que je mette un produit avant pour style baume à lèvres ou que je n'en mette pas, j'ai toujours ce problème-là. Donc en fait, celui-ci, il faut en remettre dès qu'il commence à s'estomper parce que sinon, c'est moche, tout simplement. Voilà, ça va marquer les ridules, les peaux un peu... Même si je fais des gommages et tout, ça marque. Donc pour moi, celui-là, c'est no way. Je le garde parce que voilà, je l'ai acheté. Je l'ai déjà pas mal testé. Donc je vais le garder. Et puis bon, je sais qu'en fait, il faut le remettre, le remettre, le remettre. Donc en gros, c'est un rouge à lèvres que vous mettez dans votre sac. Et une fois que vous avez mangé, bu, pris votre café, hop, vous passez à la salle de bain, aux toilettes, vous vous en remettez. Et là, c'est bon. Mais si vous en remettez pas, ça fait moche. Ce que j'aime bien, c'est les deux encres à lèvres, la Fenty et la Rare Beauty. J'ai peut-être même en racheté une de la Rare Beauty, mais on verra pour le moment. C'est pas, entre guillemets, c'est pas urgent. Ensuite, aujourd'hui, je porte celui-ci. C'est mon Urban Decay que j'essaie de terminer. Je vous l'avais montré dans mon projet de panne. Il avance, il avance. Il est assez, un peu sec, mais je l'utilise pas mal. C'est pareil avec le Scandale. C'est ces deux-là qu'il faut vraiment que je termine. Ils sont presque terminés. J'en ai quelques-uns, en fait, qui sont vraiment bien avancés. Et voilà. Après, bon, celui que j'utilise assez régulièrement, c'est le Lip Injection. J'en mets le matin au moment de... Quand je commence à maquiller les yeux. Et voilà. Après, j'ai pas... Celui-là, je pense que je vais le jeter. C'est le... Enfin, je vais mettre dans les trucs à donner parce que je l'utilise pas. C'est le ELF. C'est un baume rouge qui fait aussi... Qui nourrit et qui teinte. Mais je l'utilise pas. Donc... Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là ? Ben, j'ai mes deux rouges à lèvres Cocoa Bold que j'aime beaucoup. J'ai la teinte Ganache et la teinte Milchek. Donc franchement, ceux-là, ça fait partie de mes produits préférés. Et c'est à peu près tout. En termes de produits pour les lèvres que j'essaie d'utiliser régulièrement. Après, bon, j'ai des produits pour les yeux aussi, ici. Toutes les coupes qui sont loupes. Voilà, j'ai quatre produits pour les yeux. Mon ombre de chez Jeffree Star que j'utilise pas des masses. Les deux fards à paupières de chez Natasha Denona, les deux chromium. Qu'il faudrait que je termine assez rapidement. Et celui de Too Faced. Donc voilà à peu près les produits, on va dire, qui sont en permanence dans ma rotation pour le moment. Je vais peut-être en changer, mais pour l'instant, j'avoue que sur les rouges à lèvres, j'ai vraiment envie d'avancer, d'un terminé. Là, je vois le boulot, j'en ai presque fini un aussi. Je pense qu'il sera dans mes produits terminés. Je pense que je vais le ramener là. J'ai encore une semaine de boulot à faire, donc je pense qu'au bout de la semaine, il sera terminé. Et donc, je le ramènerai, je vous le présenterai dans mes produits terminés. Je voulais en filmer une de vidéo produits terminés. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais pas fini tant de choses que ça. J'ai beaucoup de boîtes vides, mais c'est des boîtes vides de produits qui sont en cours d'utilisation. Donc j'ai dû finir 5-6 produits. J'ai dit, bon, bah on va attendre encore un peu. Je vais tourner, je pense peut-être. Après, ça dépend si j'ai le temps. Je sais pas trop en août si je verrai beaucoup de vidéos. Puisque là, je profite un peu de pas avoir les enfants, puisqu'ils sont chez Papi et Mamie, pour faire des vidéos. Mais je pense qu'au mois d'août, il y aura, je vais faire un moment, je vais faire une grande pause. Tout simplement parce que je serai en congé. Voilà. Et qu'avec les enfants à la maison, j'aurai pas forcément le temps. On va essayer de pas mal bouger, parce qu'il faut les occuper. Sinon, c'est, enfin, à moins qu'ils fassent mauvais. Mais s'il fait beau, on va essayer vraiment de bouger dans le secteur. On va aller faire des petits randos, des trucs comme ça. Donc, je pense que je serai pas trop présente sur le mois d'août. Voilà. Et donc, après, on verra en septembre dans quel mood je serai. Et si je veux revenir à une présence toujours deux fois par semaine. Ou si je veux diminuer, je sais pas du tout encore. J'y ai pas trop réfléchi. C'est, voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi. On verra. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que vous voulez voir en action. Voilà. Que j'ai pas encore tourné. Donc, n'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez que je teste. Et voilà. J'essaierai de le faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain vidéo. Ciao, ciao !